Là, on va faire une recette de baume à lèvres. C'est une recette pour deux petits baumes à lèvres d'environ 30 grammes. Pour ceci, il vous faut l'huile de coco, de la cire d'abeille, et la jeune fille va vous montrer le miel. Pour ses vertus adoucissantes et réparatrices. On va commencer par peser 25 grammes d'huile de coco. Vous allez voir, l'huile de coco, il faut un petit peu de force. C'est comme quand il fait froid, elle a tordu la cuillère, elle a trop de force. Le coco, c'est rigide au départ, ça se liquidifie au chaud. Et là, tu vas pouvoir mettre 10 grammes, comme on vous disait, de la cire d'abeille. Pou, 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 c'est bon. Et on va mettre 5 grammes de miel. C'est bon. Parfait. Une fois que vous avez tout préparé, on va faire chauffer la préparation au bain-marie. Et là, vous faites chauffer tout doucement. Donc, on remue, il faut avoir une préparation homogène et que le miel se mélange bien à l'huile de coco et à la cire d'abeille. Quand vous faites des cosmétiques maison, l'hygiène, c'est très important. C'est primordial. Il ne faut vraiment pas rechigner à laver vos peaux et il faut vraiment les ébouillanter avant de les utiliser. Vous verrez dans toutes les préparations à base de cire d'abeille, la cire est plus longue à fondre que l'huile de noix de coco. Le petit plus avec ce baume à lèvres, c'est que vous pouvez rajouter un restachou, comme on dirait ici, de rouge à lèvres. Ça va colorer le baume à lèvres et du coup, ça va être un peu plus ludique pour les enfants. Une fois que c'est comme ça, le miel a fondu, la cire d'abeille a fondu et l'huile de coco. Et après, vous versez votre mélange dans votre petit récipient. Sous-titrage Société Radio-Canada